Bonjour les amis, bonjour Chouette, ça va bien? Oui, tu sais, Carmine et Louise, aujourd'hui, vont nous raconter une vraie belle histoire. Est-ce que tu connais la chanson « Lundi matin, le roi »? Oui, ça ne finit plus, hein? Le lundi, le mardi, bien, l'histoire, elle est un peu comme ça. Il y a plein de gens qui se rajoutent. J'espère que tu vas être bon pour compter avec elle. Dépêche-toi, j'ai faim! Bonjour les enfants, aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Dépêche-toi, j'ai faim. Maman, j'ai faim! Alors, dépêche-toi, promenade. Pourquoi? Tu as faim, j'ai faim, papa est derrière moi et il a faim aussi. Et alors? Combien de personnes affamées montrent les escaliers? Eh oui, il y en a trois. Pranave, sa maman et son papa. Vite, Pranave, dépêche-toi, pourquoi? Tu as faim, j'ai faim, papa a faim et le chat aussi. Le chat? Miaou! Quelqu'un pourrait me servir du lait dans une grande tasse, je le boirai sans en laisser la moindre trace. Miaou, le chat. Combien y a-t-il de personnes entre Pranave et le chat? Hum hum, sa maman et son papa. T'as raison. Vite, Pranave, dépêche-toi. Pourquoi? Tu as faim, j'ai faim, papa a faim, le chat a faim et le chien aussi. Le chien? Ouf, 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 je meurs de faim. Puis-je avoir dans une assiette, une belle assiette bleue, un gros morceau de pain? À boire le chien. Qui est en bas des escaliers? Le chien. Et qui est en haut des escaliers? Eh oui, Pranave. Pranave. Vite, Pranave, dépêche-toi. Pourquoi? Tu as faim, j'ai faim, papa a faim, le chat a faim, le chien a faim et la vache aussi. La vache? Mouh! Je ne veux ni cerf-volant ni ballon vert. Un bol de foin fera l'affaire avec une grosse cuillère. Meugle la vache. Combien y a-t-il d'animaux domestiques derrière papa? Des animaux domestiques, savez-vous ce que c'est? Ce sont les animaux qu'on a dressés ou apprivoisés et qui vivent dans notre entourage, soit dans nos maisons ou à la ferme. Alors oui, tu as raison, il y en a trois. Le chat, le chien et la vache. Ah! Vite, Pranave, dépêche-toi. Pourquoi? Tu as faim, j'ai faim, papa a faim, le chat a faim, le chien a faim, la vache a faim. Et à ton avis, qui est derrière nous? À ton avis, qui est derrière eux? Eh oui, un tigre! Un vrai de vrai, avec ses rayures et tout le reste grognant et feu lent et aussi affamé qu'un tigre peut l'être. Un tigre! Il monte tous les escaliers quatre à quatre et se précipite affamé dans la maison. Alors, Pranave, maman, papa, le chat, le chien, la vache et le... Et vlant! La porte se ferme juste à temps pour empêcher le tigre d'entrer. Oh! J'ai faim! Combien sont-ils à l'intérieur? Eh oui, toute la famille et les animaux domestiques. Pranave, sa maman, son papa, le chat, le chien et la vache. Ils sont six! Ouf! Et combien sont-ils à l'extérieur? Eh oui, seulement un! Le tigre affamé est très déçu. Carmen, est-ce que tu peux nous parler un peu du tigre? Oui, c'est dans la famille des chats. Alors, ils ne vivent pas au Québec. Rassurez-vous, ils vivent juste en Inde, en Chine et en Sibérie. Et voici un tigre de la Sibérie. Le pelage des tigres, c'est des rayures qui servent à du camouflage. Est-ce que vous savez c'est quoi du camouflage? C'est une couleur qui permet de se confondre avec son environnement. Ensuite, le tigre, il y a quatre longs crocs. Il y a des yeux perçants, de très bons yeux, qui servent à chasser la nuit. Ses pâtes en avant, ils ont des petits coussinets qui assourdissent le bruit. Et derrière les coussinets, il y a des griffes pointues qui agrippent leur proie. La queue, elle sert à garder son équilibre quand il court. Et les pattes de derrière, ils servent à bondir. Est-ce que vous savez qu'est-ce que mangent les tigres? De la viande. Alors, Carmen, si je comprends bien, c'est à la bibliothèque que tu as trouvé cette information-là. Et dans les livres que tu m'as montrés, oui, le livre de la collection Nationale-Géographique et le livre de la collection Waku. Et si vous voulez trouver de l'information sur d'autres animaux, il y en a dans ces collections-là, et il y en a bien d'autres encore, que vous trouverez dans votre bibliothèque. Carmen, est-ce que tu aurais faim par hasard? Oui, je préfère un fruit à de la viande. Bonne journée, les enfants! Sous-titrage ST' 501